A l'antenne de Caritas Molsheim, où l'on accompagne des familles de migrants, les bénévoles s'apprêtent à voir une visite particulière. Cette rencontre à venir s'inscrit dans le programme de la visite de la zone pastorale Molsheim-Bruche par Mgr Pascal Delanois. L'occasion pour l'archevêque d'avoir un contact avec les catholiques pratiquants, de les soutenir dans leur foi et la pratique de celles-ci, mais pas que. L'évêque n'est pas envoyé aux seuls croyants, il est envoyé à tous. D'où l'importance aussi, durant une visite pastorale, de s'intéresser à tout ce qui fait la vie des hommes et des femmes aujourd'hui. La vie économique, la vie associative. Donc l'évêque peut rencontrer aussi des personnes qui participent à la vie en société, à la vie civile, sans forcément être chrétien, sans forcément être catholique. Cette visite permet la proximité et créer des liens. Lui a sans doute besoin de rencontrer les personnes, mais les personnes ont aussi besoin de connaître leur pasteur, leur archevêque. Et beaucoup disent qu'il est proche. Nous comptons sur une rencontre en toute simplicité, à bâton rompu, où chacun puisse exprimer son parcours, ses difficultés, et les partager avec Mgr. Ce temps, qui dure une semaine, est aussi l'occasion pour l'archevêque de rencontrer les élus locaux. Ils sont une quarantaine sur la zone pastorale à s'être réunis à l'hôtel de la monnaie de Molsheim. Ils témoignent de leur engagement aujourd'hui et de leurs préoccupations sur le terrain. On a les grandes thématiques nationales qui nous traversent, des inquiétudes. On a beaucoup parlé de fractures, par exemple, ce soir, au niveau des différentes confessions, au niveau des défis géopolitiques. Mais on a aussi des sujets beaucoup plus locaux sur l'avenir d'un site ou l'autre, l'avenir du Mont-Saint-Odile. Et donc, je crois que c'est vraiment ce dialogue-là qui a besoin de se créer pour qu'à l'avenir, on puisse répondre au mieux aux préoccupations de nos concitoyens. Pour la réunion de ce soir, qui est une réunion avec des élus, elle est essentielle. Puisqu'en terre concordataire, nous avons des relations particulières. Nous sommes souvent propriétaires des églises. Nous, les communes que nous représentons, sont propriétaires des églises, des presbytères. Nous partageons un certain nombre de missions en commun. Et il est essentiel de se connaître pour bien assumer ensemble ces missions. C'est une possibilité pour nous, élus, d'avoir des sujets abordés de la vie de la cité avec la vision de l'église. Et c'est très intéressant, on a en fait trop peu l'occasion. On n'avait pas de faux plafonds, on n'avait pas de macadam dans la cour. Les visites pastorales permettent aussi de créer des occasions de rencontres et de dialogue. Comme ici, à Berch, dans l'entreprise familiale Est Ménager, reconvertie dans le chauffage au bois. Pour l'occasion, elle a réuni autour de la table plusieurs entrepreneurs de la zone pastorale. Des chefs d'entreprise passionnés par l'activité économique qui ont pour but aussi de servir le plus grand nombre. On se rend compte au final qu'on a pas mal de synergies entre le diocèse et aussi le monde économique. On est nous finalement confrontés aux mêmes problématiques de terrain concrète. On a pu en fait au bout de cette discussion aboutir à un phénomène plutôt sociétal. Ces visites donnent la possibilité à chacun de rencontrer l'archevêque et laissent la part belle aux célébrations. Mais après, que faire de tous ces échanges ? Après une visite pastorale, évidemment il faut prendre un temps de recul pour ressaisir tout ce qui a été entendu, tout ce qui a été vécu. Et puis souligner les points forts, encourager les communautés chrétiennes à poursuivre dans certaines directions, dans certaines voies, encourager et soutenir aussi à développer d'autres chemins. Et puis bien sûr aussi tout ce qui peut être créativité, tout ce que l'on ne fait pas encore, et que la visite pastorale a pu faire apparaître. L'Alsace comprend 12 zones pastorales sur son territoire et elles feront toute l'objet de visites. Elles se dérouleront jusqu'au mois de mai prochain.